Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30, Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi et voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 avril. L'embrouille autour de la future réforme des retraites. Le gouvernement donne des coups de pied à l'âge légal de 62 ans, à la durée de cotisation, au financement des pensions. Dernière piqûre en date, celle du ministre Gérald Darmanin. Carlos Ghosn, à nouveau sous les verrous, un camouflet pour celui qui dénonce une machination. Emmanuel Macron en Corse, une sortie du grand débat difficile pour le chef de l'exécutif. Les enseignants en colère, 15 à 25% de grévistes chez les instituteurs, beaucoup moins dans le secondaire. Jean-Michel Blanquer veut-il mettre les écoles sous tutelle ? Françaide Popino, secrétaire général du SNUIPP et l'invité de RTL Midi. 40 000 euros d'amende pour un gilet jaune casseur du péage de Bandol. Et puis la météo, bonjour Valérie Quintin. Bonjour. C'est perturbé cet après-midi. C'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On a pas mal de pluie encore actuellement sur les régions du flanc est jusqu'à la Corse. Ça tombe assez de rue d'ailleurs sur l'île de Beauté. On a de la neige à assez basse altitude en montagne sur les reliefs de l'Est. 600-700 mètres entre les Vosges et les Alpes. Ça va être le cas tout l'après-midi. A l'arrière, une nouvelle dégradation va aborder le nord-ouest assez rapidement. Entre les deux, on peut quand même espérer des éclaircies pavilaines. Ce sera le cas dans le nord, en Ile-de-France ou encore dans les régions centrales et dans le sud-ouest. Les températures remontent légèrement. 9 à Nancy cet après-midi, 10 à Brest et Dijon, 12 à Lille, 13 à Paris et Biarritz et 16 à Ajaccio. Merci Valérie. On vous retrouve à la fin de ce journal. J'ajoute que 50 000 foyers sont privés d'électricité dans les Alpes à cause de la neige ce matin. La question du jour sur RTL.fr, financement des retraites. Faut-il supprimer un nouveau jour férié ? Eh bien, vous dites oui à 30%, non, 63%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook, Twitter. Bonjour Pascal Trot. Bonjour, l'humoriste Blanche Gardin refuse d'être nommée à l'ordre des arts et des lettres. Elle ne veut pas être honorée par un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des SDF. Est-ce qu'elle a raison ? Vous pouvez intervenir au 3210, comme vous pourrez parler également des médecins. Vous avez peut-être été victime. Si vous êtes médecin de violence, les patients sont-ils de plus en plus exigeants, impatients, injures, menaces, vols, coups, etc. N'hésitez pas au 3210 à venir nous parler, pourquoi pas également de Carlos Ghosn. Ça fait réagir, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Au 3210, RTL vous donne la parole. Mais d'abord, vous avez entendu ce matin avec Cyprien Sini sur RTL, l'histoire de cet apnéiste remonter précipitamment à la surface après avoir entendu un son effrayant. Écoutez à nouveau ce bruit. Le mystère est résolu maintenant. Ce bruit étrange a été réalisé par des ingénieurs de l'association Sea Shepherd France. Il s'agit en fait d'une compilation de l'agonie des cétacés. C'est ce que nous explique Lamia Essem Lali, la présidente de l'association. Techniquement, en fait, c'est un son qui a été réalisé par des ingénieurs. Ils ont réuni une trentaine de sons d'agonie d'animaux, que ce soit des cétacés, des dauphins, des baleines ou des poissons. Donc, tout ce qu'on peut faire subir comme souffrance à la vie marine, qui a été compilé pour créer ce son, qui est donc le son de SOS de l'océan. L'agonie qui est liée à quoi ? Alors, qui est liée pour beaucoup à la pêche, à la surpêche. Voilà, on est en train de dévorer l'océan vivant. On détruit les populations de poissons, mais aussi tous les prédateurs marins. Et il faut qu'on arrête de considérer l'océan comme un garde-manger. Cette balise, on l'a mise au large de La Rochelle, dans le golfe de Gascogne, qui est en train de devenir un véritable cimetière pour les dauphins. Si on a un message à faire passer, c'est que vous n'avez pas besoin du poisson qui est dans votre assiette. Laissez-le dans l'océan. L'Amia et Sème Lali avec Julien Fautra pour RTL. Les retraites maintenant. Toujours pas de clarification sur ce que prépare le gouvernement pour la réforme. Depuis une dizaine de jours, la polémique sur l'âge de départ à la retraite enfle. Et ce matin encore, sur l'antenne de RTL, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin s'est dit ouvert à une discussion sur la durée de la vie active. La question qui se pose, c'est faut-il travailler plus si vous en souhaitez que vous réindexez des retraites ? Si on souhaite financer la dépendance ? Si on ne souhaite pas augmenter mais baisser les impôts ? Il va bien falloir savoir comment on paye. Et la question du président de la République, c'est notamment faut-il travailler plus ? Travailler plus, ça peut être travailler plus dans la vie, soit dans la semaine, soit en supprimant des jours fériés, soit en repoussant l'âge légal de départ à la retraite. C'est une question qui se pose. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a que des discussions. Et à la fin, on apportera une réponse. Gérald Darmanin, ce matin avec Elisabeth Martichoux. Eric Vannier, bonjour. On pensait que l'âge de 62 ans pour partir à la retraite s'était figé dans le marbre. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, l'assurait encore récemment. Mais apparemment, le grand débat est passé par là. Oui, en fait, on risque d'avoir deux réformes des retraites. Celle du haut-commissaire, Jean-Paul Delevoye, mandatée pour mettre en place un système par points qui n'impacterait pas l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Et parallèlement, une réforme du temps de travail qui pourrait déboucher là sur un recul de l'âge de départ à la retraite. C'est le grand débat, effectivement, qui crée la confusion. On y réclame plus de services publics, plus de solidarité. Et ce qu'explique Gérald Darmanin, c'est qu'il faudra bien trouver des sources de financement. L'allongement de la durée passée au travail au cours d'une vie est l'une des solutions envisagées. Alors, pour l'instant, le ministre des Comptes publics noie le poisson en évoquant plusieurs pistes. Réduire le nombre de jours fériés, aller au-delà de 35 heures par semaine ou repousser l'âge de départ à la retraite. Et on sent bien que c'est cette dernière hypothèse qu'il privilégie. Travailler au-delà de 62 ans, même si, pour l'instant, rien n'est acté. Eric Vanier du service économie de RTL. Retour à la case prison pour Carlos Ghosn. 7h ce matin, heure de Tokyo. L'ancien patron de Renault-Nissan a été interpellé à son domicile. Et puis, conduit dans un centre de détention en nord de la capitale. Il le connaît bien, ce centre de détention. Il a déjà passé plus d'une centaine de jours avant d'être libéré sous caution. Il y a un mois à peine. Mais voilà, de nouveaux soupçons de malversations financières sont apparus. Et avant son arrestation, alerté par la presse, Carlos Ghosn s'est défendu par l'intermédiaire des réseaux sociaux dans une déclaration à nos confrères de TF1. Il y a un acharnement. Cet acharnement, il n'est pas récent. Il a démarré le jour de mon arrestation, c'est-à-dire le 19 novembre 2018. Il ne s'est jamais arrêté. Je suis combatif, je suis innocent. C'est dur, il faut le savoir. Et je fais appel au gouvernement français pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen. En tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger. Carlos Ghosn, juste avant son interpellation à Tokyo ce matin. Quelques heures plus tard, c'est l'avocat japonais de Carlos Ghosn, maître Ironaka, qui a pris la parole. Il faut dire, Philippe Dova, que la défense vient de subir un sérieux camouflet. Oui, Bénédicte, et si la nouvelle équipe d'avocats de Carlos Ghosn avait pu se féliciter il y a un mois d'avoir obtenu la libération sous caution de son client contre l'avis des procureurs, ces derniers viennent de prendre leur revanche en arrêtant à nouveau l'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubichi pour de nouveaux soupçons de malversations financières très dommageables à Nissan, selon le parquet de Tokyo. Une arrestation que l'avocat de Carlos Ghosn, Junichiro Ironaka, a qualifiée de complètement inappropriée, n'hésitant pas à qualifier la justice japonaise de justice de l'otage, aux pratiques grossières. Pourtant, depuis 48 heures, la presse japonaise s'était faite l'écho de cette possible nouvelle arrestation, des rumeurs auxquelles le cabinet d'Ironaka avait répondu en annonçant une conférence de presse le 11 avril, conférence de presse au cours de laquelle Carlos Ghosn avait annoncé hier, par un tweet inattendu, qu'il pourrait enfin dire toute la vérité sur l'affaire. Les procureurs ne lui en ont pas laissé le temps. Carlos Ghosn clame plus que jamais son innocence, mais dormira ce soir en prison. Sa garde à vue, comme précédemment, pourrait durer 23 jours pour les besoins de l'enquête. Philippe Dova à Tokyo pour RTL. En tout cas, une chose est sûre, Carlos Ghosn ne touchera pas sa retraite chapeau, confisquée hier par le groupe automobile. Les retraites chapeau qui seront désormais limitées par la loi à 30% du salaire du dirigeant. C'est une ordonnance en ce sens qui va être publiée, annonce ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Énervé après les révélations sur les conditions de départ à la retraite du patron d'Airbus, Tom Enders, qui va toucher plus de 36 millions d'euros. Une pause et dans un instant, la difficile étape d'Emmanuel Macron en Corse. Midi et 40 minutes sur RTL, opération Isula Morta, île morte aujourd'hui en Corse. Pour accueillir Emmanuel Macron, l'île de beauté est la dernière étape du chef de l'État dans son tour de France pour le grand débat national. Mais les Corses, visiblement, n'attendent rien de cette visite présidentielle, refroidie par les propos du président qui refuse l'autonomie ou l'officialisation de la langue corse. En ce moment, Emmanuel Macron assiste au conseil municipal du petit village de Côte d'Anneau avant un débat avec les élus. Mais beaucoup de ces derniers ont choisi le boycott. Vincent Derosier, bonjour. Vous êtes sur place. Le président a bien l'intention de ne pas rater cette étape corse. Oui, c'est le bouquet final, en quelque sorte l'ultime débat. Et Emmanuel Macron ne veut pas le gâcher. Il est très serein et prêt à l'échange, confiant de ses proches. Pas question donc de provoquer les nationalistes aujourd'hui avec des petites phrases, par exemple. « Notre responsabilité, c'est que la violence ne réapparaisse pas », confirme Jacqueline Gourault, la Madame Corse du gouvernement. Le problème, c'est que le président n'a pas laissé que de très bons souvenirs ici. L'an dernier, sa visite avait été jugée humiliante par les nationalistes, malgré les belles promesses tenues. « Reconnaître la singularité de la Corse dans la Constitution, en raison de sa géographie, de ses spécificités, j'y suis prêt. Personne ne vous reprochera de vous dire « Corse, mais français ». Et ceux qui veulent la dissocier se trompent. Et ceux qui veulent la dissocier de la République vous feront connaître les vents mauvais. Et je ne le souhaite pas pour vous. » Et sur les autres points de tension, Emmanuel Macron n'a pas changé d'avis. Autonomie, obligation de la langue corse en terminale ou retour des prisonniers détenus sur le continent. Mais le chef de l'État veut avancer quand même sur les autres revendications concrètes des élus pour montrer que le débat avec la Corse ne se limite pas aux nationalistes. Vincent Derosier à Cotzano pour RTL. Et ce matin, on apprend que l'organisation du Grand Débat National a coûté 12 millions d'euros. Elle siffle les oreilles de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation des enseignants à l'appel des cinq principaux syndicats de l'éducation nationale contre la loi Blanquer, contre la réforme du lycée également, 15% de grévistes dans le premier degré selon le ministère, 25% selon le SNU-IPP, 4% d'arrêt de travail seulement dans le secondaire selon la rue de Grenelle. Des établissements fermés, de nombreuses manifestations dans tout le pays. Et dès ce matin, à Bordeaux, Philippe de Maria. Oui, il y a quelques centaines d'enseignants à répondre à l'appel de l'intersyndicale partie de la place de la République. Beaucoup sont accompagnés de leurs enfants. Valérie est directrice d'école à Léounian. Le volet fusion école-collège au sein de grands établissements scolaires ne lui plaît pas du tout dans cette réforme. Moi, je suis directrice d'école et je ne vois pas comment on peut maintenir les écoles sans directeur sur place. Donc, c'est inconcevable. Des contractuels qui se retrouvent devant les élèves sans forcément le concours. Je ne vois pas comment on peut rehausser la qualité des enseignements si on met des gens qui n'ont pas les compétences devant les élèves. On est quand même tous surpris et sidérés par cette réforme. C'est le chamboule-tout, la méthode chamboule-tout. On veut imposer sans dialoguer. Alors que M. Macron fait des débats partout, nous, on n'a pas eu de re-débat par rapport à ça, par contre. Manque de débats, réformes imposées. Le ministre Blanquer, vous le disiez, est particulièrement décrié par les manifestants. Les organisations syndicales annoncent un enseignant sur trois en grève ici en Gironde. Par contre, l'accueil des enfants est assuré dans la plupart des établissements de la ville de Bordeaux. Philippe Demaria, Bordeaux pour RTL. Avec nous en studio, Françette Popineau, secrétaire générale du SNUIPP. Premier syndicat d'enseignants dans le primaire. Bonjour. 15% des professeurs des écoles en grève, selon le ministère. 25% selon votre syndicat. Est-ce que vous êtes déçue ? Non, parce que nous avons proposé une journée pour que, de nouveau, les enseignants puissent exprimer leur mécontentement. Ils l'avaient déjà fait pour certains le 19. Donc, ce sont finalement des jours qui s'additionnent pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si les enseignants et les familles, aujourd'hui, expriment leur mécontentement par rapport à la loi qui est proposée. Alors, parmi vos inquiétudes, la création d'établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faudrait associer les classes d'un collège avec une ou plusieurs écoles. Vous craignez la disparition de quoi ? Des directeurs d'écoles ? Alors, d'abord, c'est très difficile de comprendre exactement de quoi ils retournent. On a du mal à avoir une vision réelle de ce que peuvent être ces écoles rattachées au collège. Parce que ce qui paraît bien sur le papier, dans la réalité, si on prend le monde rural, la montagne, etc., c'est jamais aussi simple. Et surtout, on ne voit pas quelle serait la plus-value éducative. C'est ça l'intérêt, c'est de favoriser la réussite de tous. En quoi ça apporte des choses dans ce domaine-là, dans le domaine des apprentissages ? Et puis, vous l'avez dit, on a une vraie inquiétude sur les directeurs, puisque l'auteur de l'amendement, Cécile Rillac, elle-même avait dit que si on avait dix écoles reliées à un collège, on n'aurait plus que quatre directeurs. Donc, il y a effectivement une perte de cette proximité qui est essentielle pour les familles aussi. Mais pourtant, Français de Popineau, on n'arrête pas de nous donner la Finlande pour modèle. Et ça existe déjà en Finlande. Oui, le modèle français est très spécifique. On le sait, il n'y a pas que la Finlande. Il y a d'autres modèles qui existent sous cette forme-là. Mais il faut regarder de près. Il y a le bâti, déjà, c'est-à-dire que les écoles sont à proximité. Nous, il ne s'agit pas, au prétexte de regrouper, de faire faire 45 minutes de bus à un élève de 4 ans le matin et le soir. Donc, il y a un certain nombre d'éléments à regarder. À quelles conditions ça fonctionne ? Et en quoi c'est un plus sur les apprentissages ? C'est bien ça, l'intérêt. On ne peut pas regarder cela que d'un point de vue budgétaire. Or, la façon dont cette loi est présentée, on a l'impression qu'on voit l'aspect budgétaire, on voit l'aspect du gestionnaire, on ne voit pas l'aspect éducatif. Alors, en ce moment, ça bouge quand même du côté de l'exécutif. Jean-Michel Blanquer a écrit une lettre au directeur d'école pour calmer leurs inquiétudes. Il garantit le maintien de la fonction. Son Emmanuel Macron lui-même insiste, ces regroupements ne sont qu'une possibilité. Vous n'êtes pas rassuré ? C'est-à-dire que ça ne suffit pas que d'écrire. Il faut aussi que cette loi soit modifiée et qu'elle donne l'impression, en effet, qu'elle donne des garanties sur un changement notable. Mais je pense que là, quand le ministère ou même le gouvernement répond à cela, il n'entend pas la colère réelle des enseignants. Ça, c'est un point de la loi. Il y a d'autres points de la loi qui posent question. Et surtout, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que cette loi pose de nouvelles questions à l'école, mais elle ne répond pas aux questions essentielles qui se posent à l'école aujourd'hui. Et c'est ça qui fait problème. C'est-à-dire que, vous le savez, il y a des questions prégnantes dans l'école aujourd'hui. On a des questions d'inégalité. On a des questions de réussite de tous. On sait qu'il faut vraiment adapter les gestes professionnels, mais aussi le social, le médical auprès des enfants. Et tout cela, nous ne l'avons pas. Et la loi n'y répond pas. Ça veut dire que vous demandez l'abandon total du projet de loi ? Ce projet de loi est hors sol. Il ne répond pas du tout aux préoccupations de l'école. Vous le savez, nous réclamons de la formation pour les enseignants, une formation initiale, une formation continue. Vous voyez, la réponse, c'est de mettre des étudiants en master sans formation, sans avoir le concours dans les classes. Non, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier exigeant. Et c'est en étant exigeant sur la formation initiale et la formation continue qu'on formera aussi de bons professeurs pour que notre école fonctionne mieux. Mais il y a aussi plein d'autres choses à voir. Donc cette loi, oui, ne répond pas. Il faut un autre projet. Je ne sais pas s'il faut une autre loi. Mais il faut un autre projet pour l'école. Il faut un autre projet selon vous. Merci Français de Popino d'avoir été l'invité de RTL Midi. Et toujours concernant nos enfants, l'UNICEF accuse les pouvoirs publics. Aujourd'hui, trois petits sur quatre respirent un air toxique dans l'hexagone. Selon un rapport publié par cette antenne de l'ONU et plusieurs ONG, maladies respiratoires, diabète, syndrome dépressif. Même l'UNICEF exige la restriction de la circulation dans les lieux sensibles autour des hôpitaux et des écoles également. L'équipage du vol d'Ethiopian Airlines, qui s'est écrasé le 10 mars dernier, a respecté les procédures d'urgence. L'accident du Boeing 737 MAX avait fait 157 morts. Les pilotes ont réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures, mais n'ont pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion. C'est le résultat de l'enquête préliminaire présentée ce matin à Addis Abeba. Une pause et dans un instant, le gilet jaune puni au porte-monnaie. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi et voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 avril. L'embrouille autour de la future réforme des retraites. Le gouvernement donne des coups de pied à l'âge légal de 62 ans, à la durée de cotisation, au financement des pensions. Dernière piqûre en date, celle du ministre Gérald Darmanin. Carlos Ghosn à nouveau sous les verrous, un camouflet pour celui qui dénonce une machination. Emmanuel Macron en Corse, une sortie du grand débat difficile pour le chef de l'exécutif. Les enseignants en colère, 15 à 25% de grévistes. Chez les instituteurs, beaucoup moins dans le secondaire. Jean-Michel Blanquer veut-il mettre les écoles sous tutelle ? Français de Popino, secrétaire général du SNU-IPP et l'invité de RTL Midi. 40 000 euros d'amende pour un gilet jaune casseur du péage de Bandol. Et puis la météo. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. C'est perturbé cet après-midi. C'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On a pas mal de pluie encore actuellement sur les régions du flanc est jusqu'à la Corse. Ça tombe assez de rue d'ailleurs sur l'île de Beauté. On a de la neige à assez basse altitude en montagne sur les reliefs de l'est. 600-700 mètres entre les Vosges et les Alpes. Ça va être le cas tout l'après-midi. A l'arrière, une nouvelle dégradation va aborder le nord-ouest assez rapidement. Entre les deux, on peut quand même espérer des éclaircies pavilaines. Ce sera le cas dans le nord, en Ile-de-France ou encore dans les régions centrales et dans le sud-ouest. Les températures remontent légèrement. 9 à Nancy cet après-midi. 10 à Brest et Dijon. 12 à Lille. 13 à Paris et Biarritz. C'est 16 à Ajaccio. Merci Valérie. On vous retrouve à la fin de ce journal. J'ajoute que 50 000 foyers sont privés d'électricité dans les Alpes à cause de la neige ce matin. La question du jour sur RTL.fr, financement des retraites. Faut-il supprimer un nouveau jour férié ? Eh bien vous dites oui à 30%, non 63%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook, Twitter. Bonjour Pascal Trot. Bonjour. L'humoriste Blanche Gardin refuse d'être nommée à l'ordre des arts et des lettres. Elle ne veut pas être honorée par un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des SDF. Est-ce qu'elle a raison ? Vous pouvez intervenir au 3210, comme vous pourrez parler également des médecins. Vous avez peut-être été victime. Si vous êtes médecin de violence, les patients sont-ils de plus en plus exigeants ? Impatients, injures, menaces, vols, coups, etc. N'hésitez pas au 3210 à venir nous parler. Pourquoi pas également de Carlos Ghosn. Ça fait réagir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Au 3210, RTL vous donne la parole. Mais d'abord, vous avez entendu ce matin avec Cyprien Sini sur RTL l'histoire de cet apnéiste remonter précipitamment à la surface après avoir entendu un son effrayant. Écoutez à nouveau ce bruit. Le mystère est résolu maintenant. Ce bruit étrange a été réalisé par des ingénieurs de l'association Sea Shepherd France. Il s'agit en fait d'une compilation de l'agonie des cétacés. C'est ce que nous explique Lamia Essem Lali, la présidente de l'association. Techniquement, en fait, c'est un son qui a été réalisé par des ingénieurs. Ils ont réuni une trentaine de sons d'agonies d'animaux, que ce soit des cétacés, des dauphins, des baleines ou des poissons. Donc tout ce qu'on peut faire subir comme souffrance à la vie marine qui a été compilé pour créer ce son qui est donc le son de SOS de l'océan. L'agonie qui est liée à quoi ? Alors qui est liée pour beaucoup à la pêche, à la surpêche. Voilà, on est en train de dévorer l'océan vivant. On détruit les populations de poissons, mais aussi tous les prédateurs marins. Et il faut qu'on arrête de considérer l'océan comme un garde-manger. Cette balise, on l'a mise au large de la Rochelle, dans le golfe de Gascogne, qui est en train de devenir un véritable cimetière pour les dauphins. Si on a un message à faire passer, c'est que vous n'avez pas besoin du poisson qui est dans votre assiette. Laissez-le dans l'océan. La Mia SM l'allie avec Julien Fautra pour RTL. Les retraites maintenant. Toujours pas de clarification sur ce que prépare le gouvernement pour la réforme. Depuis une dizaine de jours, la polémique sur l'âge de départ à la retraite enfle. Et ce matin encore, sur l'antenne de RTL, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin s'est dit ouvert à une discussion sur la durée de la vie active. La question qui se pose, c'est faut-il travailler plus si vous en souhaitez que vous réindexer les retraites, si on souhaite financer la dépendance, si on ne souhaite pas augmenter mais baisser les impôts. Il va bien falloir savoir comment on paye. Et la question du président de la République, c'est notamment faut-il travailler plus ? Travailler plus, ça peut être travailler plus dans la vie, soit dans la semaine, soit en supprimant des jours fériés, soit en repoussant l'âge légal de départ à la retraite. C'est une question qui se pose. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a que des discussions. Et à la fin, on n'apportera une réponse. Gérald Darmanin, ce matin avec Elisabeth Martichoux, Eric Vannier, bonjour. On pensait que l'âge de 62 ans pour partir à la retraite s'était figé dans le marbre. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, l'assurait encore récemment. Mais apparemment, le grand débat est passé par là. Oui, en fait, on risque d'avoir deux réformes des retraites. Celle du haut-commissaire, Jean-Paul Delevoye, mandatée pour mettre en place un système par points qui n'impacterait pas l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Et parallèlement, une réforme du temps de travail qui pourrait déboucher là sur un recul de l'âge de départ à la retraite. C'est le grand débat effectivement qui crée la confusion. On y réclame plus de services publics, plus de solidarité. Et ce qu'explique Gérald Darmanin, c'est qu'il faudra bien trouver des sources de financement. L'allongement de la durée passée au travail au cours d'une vie est l'une des solutions envisagées. Alors pour l'instant, le ministre des Comptes publics noie le poisson en évoquant plusieurs pistes. Réduire le nombre de jours fériés, aller au-delà de 35 heures par semaine ou repousser l'âge de départ à la retraite. Et on sent bien que c'est cette dernière hypothèse qu'il privilégie. Travailler au-delà de 62 ans, même si pour l'instant rien n'est acté. Eric Vannier du service économie de RTL. Retour à la case prison pour Carlos Ghosn. 7h ce matin, heure de Tokyo. L'ancien patron de Renault-Nissan a été interpellé à son domicile. Et puis conduit dans un centre de détention en nord de la capitale. Il le connaît bien ce centre de détention. Il l'a déjà passé plus d'une centaine de jours avant d'être libéré sous caution il y a un mois à peine. Mais voilà, de nouveaux soupçons de malversations financières sont apparus. Et avant son arrestation, alerté par la presse, Carlos Ghosn s'est défendu par l'intermédiaire des réseaux sociaux dans une déclaration à nos confrères de TF1. Il y a un acharnement. Cet acharnement, il n'est pas récent. Il a démarré le jour de mon arrestation, c'est-à-dire le 19 novembre 2018. Il ne s'est jamais arrêté. Je suis combatif, je suis innocent, c'est dur, il faut le savoir. Et je fais appel au gouvernement français pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen. En tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger. Carlos Ghosn, juste avant son interpellation à Tokyo ce matin. Enfin, quelques heures plus tard, c'est l'avocat japonais de Carlos Ghosn, maître Ironaka, qui a pris la parole. Il faut dire, Philippe Dova, que la défense vient de subir un sérieux camouflet. Oui, Bénédicte. Et si la nouvelle équipe d'avocats de Carlos Ghosn avait pu se féliciter il y a un mois d'avoir obtenu la libération sous caution de son client contre l'avis des procureurs, ces derniers viennent de prendre leur revanche en arrêtant à nouveau l'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubici pour de nouveaux soupçons de malversations financières très dommageables à Nissan, selon le parquet de Tokyo. Une arrestation que l'avocat de Carlos Ghosn, Junichiro Ironaka, a qualifiée de complètement inappropriée, n'hésitant pas à qualifier la justice japonaise de justice de l'otage aux pratiques grossières. Pourtant, depuis 48 heures, la presse japonaise s'était faite l'écho de cette possible nouvelle arrestation, des rumeurs auxquelles le cabinet d'Ironaka avait répondu en annonçant une conférence de presse le 11 avril, conférence de presse au cours de laquelle Carlos Ghosn avait annoncé hier par un tweet inattendu qu'il pourrait enfin dire toute la vérité sur l'affaire. Les procureurs ne lui en ont pas laissé le temps. Carlos Ghosn clame plus que jamais son innocence, mais dormira ce soir en prison. Sa garde à vue, comme précédemment, pourrait durer 23 jours pour les besoins de l'enquête. Philippe Dova à Tokyo pour RTL. En tout cas, une chose est sûre, Carlos Ghosn ne touchera pas sa retraite chapeau, confisquée hier par le groupe automobile. Les retraites chapeau qui seront désormais limitées par la loi à 30% du salaire du dirigeant. C'est une ordonnance en ce sens qui va être publiée, annonce ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, énervé après les révélations sur les conditions de départ à la retraite du patron d'Airbus Tomenders qui va toucher plus de 36 millions d'euros. Une pause et dans un instant, la difficile étape d'Emmanuel Macron en Corse. RTL midi. Polyvalente et compacte, la citadine Mitsubishi Space Star 5 place bénéficie de toute la fiabilité Mitsubishi Motors. Économique avec ses 4,6 litres au 100, la Space Star Mitsubishi est en plus garantie 5 ans. Space Star Mitsubishi, la ville devient facile. RTL Flavie Flamand On est fait pour s'entendre sur RTL Connaissez-vous le concept de la loi de l'attraction ? Les pensées positives permettraient d'attirer à nous des événements positifs. Vous y croyez-vous ? Tout ne tient-il vraiment qu'à nous ? On vous attire à nous cet après-midi entre 15h et 16h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter un client de la première heure. Et là, je te le donne en mille. Je file ma carte de fidélité à la caisse et on me donne un bon d'achat de 50 balles. Du flouze sans rien faire, tranquille et mille. En ce moment, si vous avez encore la première carte de fidélité Intermarché, vous pouvez gagner l'un des 10 000 bons d'achat de 50 euros en la passant en caisse ou au drive. C'est nos 50 ans. Rendez-vous chaque semaine pour un nouvel événement. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 7 avril. Modalité complète du jeu et magasin participant sur intermarché.com. Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec sa suspension révolutionnaire pilotée par caméra, sa vision de nuit par infrarouge, son système innovant ouvrant la voie à la conduite semi-autonome et son équipement IFI immersif Focal Electra, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur DSAutomobile.fr RTL midi, Bénédicte Tassar. Midi et 40 minutes sur RTL. Opération Isula Morta. Il morte aujourd'hui en Corse pour accueillir Emmanuel Macron. L'île de beauté est la dernière étape du chef de l'État dans son tour de France pour le grand débat national. Mais les Corses, visiblement, n'attendent rien de cette visite présidentielle, refroidie par les propos du président qui refuse l'autonomie ou l'officialisation de la langue corse. En ce moment, Emmanuel Macron assiste au conseil municipal du petit village de Côtes-Anneau avant un débat avec les élus. Mais beaucoup de ces derniers ont choisi le boycott. Vincent Derosier, bonjour. Vous êtes sur place. Le président a bien l'intention de ne pas rater cette étape corse. Oui, c'est le bouquet final, en quelque sorte l'ultime débat. Et Emmanuel Macron ne veut pas le gâcher. Il est très serein et prêt à l'échange, confiant de ses proches. Pas question donc de provoquer les nationalistes aujourd'hui, avec des petites phrases par exemple. Notre responsabilité, c'est que la violence ne réapparaisse pas, confirme Jacqueline Gouraud, la madame corse du gouvernement. Le problème, c'est que le président n'a pas laissé que de très bons souvenirs ici. L'an dernier, sa visite avait été jugée humiliante par les nationalistes, malgré les belles promesses tenues. Reconnaître la singularité de la Corse dans la Constitution, en raison de sa géographie, de ses spécificités, j'y suis prêt. Personne ne vous reprochera de vous dire corse, mais français. Et ceux qui veulent la dissocier se trompent. Et ceux qui veulent la dissocier de la République vous feront connaître les vents mauvais. Et je ne le souhaite pas pour vous. Et sur les autres points de tension, Emmanuel Macron n'a pas changé d'avis. Autonomie, obligation de la langue corse en terminale, ou retour des prisonniers détenus sur le continent. Mais le chef de l'État veut avancer quand même sur les autres revendications concrètes des élus pour montrer que le débat avec la Corse ne se limite pas aux nationalistes. Vincent Derosier à Cotzano pour RTL. Et ce matin, on apprend que l'organisation du Grand Débat National a coûté 12 millions d'euros. Elle siffle les oreilles de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation des enseignants. A l'appel des cinq principaux syndicats de l'éducation nationale, contre la loi Blanquer, contre la réforme du lycée également. 15% de grévistes dans le premier degré selon le ministère, 25% selon le SNU-IPP, 4% d'arrêt de travail seulement dans le secondaire selon la rue de Grenelle. Des établissements fermés, de nombreuses manifestations dans tout le pays. Et dès ce matin, à Bordeaux, Philippe Demaria. Oui, il sont quelques centaines d'enseignants à répondre à l'appel de l'intersyndical, partie de la place de la République. Beaucoup sont accompagnés de leurs enfants. Valérie est directrice d'école à Léonien. Le volet fusion école-collège au sein de grands établissements scolaires ne lui plaît pas du tout dans cette réforme. Moi, je suis directrice d'école et je ne vois pas comment on peut maintenir les écoles sans directeur sur place. Donc, c'est inconcevable. Des contractuels qui se retrouvent devant les élèves sans forcément le concours. Je ne vois pas comment on peut rehausser la qualité des enseignements si on met des gens qui n'ont pas les compétences devant les élèves. On est quand même tous surpris et sidérés par cette réforme. C'est le chamboule-tout, la méthode chamboule-tout. On veut imposer, s'en dialoguer. Alors que M. Macron fait des débats partout, nous, on n'a pas eu de droit au débat par rapport à ça, par contre. Manque de débats, réformes imposées. Le ministre Blanquer, vous le disiez, est particulièrement décrié par les manifestants. Les organisations syndicales annoncent un enseignant sur trois en grève ici en Gironde. Par contre, l'accueil des enfants est assuré dans la plupart des établissements de la ville de Bordeaux. Philippe Demaria, à Bordeaux pour RTL. Avec nous en studio, Francette Popineau, secrétaire générale du SNUIPP, premier syndicat d'enseignants dans le primaire. Bonjour. 15% des professeurs des écoles en grève selon le ministère, 25% selon votre syndicat. Est-ce que vous êtes déçue ? Non, parce que nous avons proposé une journée pour que, de nouveau, les enseignants puissent exprimer leur mécontentement. Il l'avait déjà fait pour certains le 19. Donc, ce sont finalement des jours qui s'additionnent pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si les enseignants et les familles, aujourd'hui, expriment leur mécontentement par rapport à la loi qui est proposée. Alors, parmi vos inquiétudes, la création d'établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faudrait associer les classes d'un collège avec une ou plusieurs écoles, vous craignez la disparition de quoi ? Des directeurs d'école ? Alors, d'abord, c'est très difficile de comprendre exactement de quoi ils retournent. On a du mal à avoir une vision réelle de ce que peuvent être ces écoles rattachées au collège. Parce que ce qui paraît bien sur le papier, dans la réalité, si on prend le monde rural, la montagne, etc., c'est jamais aussi simple. Et surtout, on ne voit pas quelle serait la plus-value éducative. C'est ça l'intérêt, c'est de favoriser la réussite de tous. En quoi ça apporte des choses dans ce domaine-là, dans le domaine des apprentissages ? Et puis, vous l'avez dit, on a une vraie inquiétude sur les directeurs, puisque l'auteur de l'amendement, Cécile Rillac, elle-même avait dit que si on avait dix écoles reliées à un collège, on n'aurait plus que quatre directeurs. Donc, il y a effectivement une perte de cette proximité qui est essentielle pour les familles aussi. Mais pourtant, Français de Popinot, on n'arrête pas de nous donner la Finlande pour modèle. Et ça existe déjà en Finlande. Oui, le modèle français est très spécifique. On le sait, il n'y a pas que la Finlande. Il y a d'autres modèles qui existent sous cette forme-là. Mais il faut regarder de près. Il y a le bâti, déjà, c'est-à-dire que les écoles sont à proximité. Nous, il ne s'agit pas, au prétexte de regrouper, de faire faire 45 minutes de bus à un élève de 4 ans, le matin et le soir. Donc, il y a un certain nombre d'éléments à regarder. A quelles conditions ça fonctionne ? Et en quoi c'est un plus sur les apprentissages ? C'est bien ça, l'intérêt. On ne peut pas regarder cela que d'un point de vue budgétaire. Or, la façon dont cette loi est présentée, on a l'impression qu'on voit l'aspect budgétaire, on voit l'aspect du gestionnaire, on ne voit pas l'aspect éducatif. Alors, en ce moment, ça bouge quand même du côté de l'exécutif. Jean-Michel Blanquer a écrit une lettre au directeur d'école pour calmer leurs inquiétudes. Il garantit le maintien de la fonction. Emmanuel Macron lui-même insiste, ces regroupements ne sont qu'une possibilité. Vous n'êtes pas rassurée ? C'est-à-dire que ça ne suffit pas que d'écrire. Il faut aussi que cette loi soit modifiée et qu'elle donne l'impression, en effet, qu'elle donne des garanties sur un changement notable. Mais je pense que là, quand le ministère ou même le gouvernement répond à cela, il n'entend pas la colère réelle des enseignants. Ça, c'est un point de la loi. Il y a d'autres points de la loi qui posent questions. Et surtout, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que cette loi pose de nouvelles questions à l'école, mais elle ne répond pas aux questions essentielles qui se posent à l'école aujourd'hui. Et c'est ça qui fait problème. C'est-à-dire que, vous le savez, il y a des questions prégnantes dans l'école aujourd'hui. On a des questions d'inégalité. On a des questions de réussite de tous. On sait qu'il faut vraiment adapter les gestes professionnels, mais aussi le social, le médical auprès des enfants. Et tout cela, nous ne l'avons pas. Et la loi n'y répond pas. Ça veut dire que vous demandez l'abandon total du projet de loi ? Ce projet de loi est hors sol. Il ne répond pas du tout aux préoccupations de l'école. Vous le savez, nous réclamons de la formation pour les enseignants, une formation initiale, une formation continue. Vous voyez, la réponse, c'est de mettre des étudiants en master sans formation, sans avoir le concours dans les classes. Non, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier exigeant. Et c'est en étant exigeant sur la formation initiale et la formation continue qu'on formera aussi de bons professeurs pour que notre école fonctionne mieux. Mais il y a aussi plein d'autres choses à voir. Donc cette loi, oui, ne répond pas. Il faut un autre projet. Je ne sais pas s'il faut une autre loi, mais il faut un autre projet pour l'école. Il faut un autre projet selon vous. Merci Français de Popino d'avoir été l'invité de RTL Midi. Et toujours concernant nos enfants, l'UNICEF accuse les pouvoirs publics. Aujourd'hui, trois petits sur quatre respirent un air toxique dans l'Hexagone. Selon un rapport publié par cette antenne de l'ONU et plusieurs ONG, maladies respiratoires, diabète, syndrome dépressif. Même l'UNICEF exige la restriction de la circulation dans les lieux sensibles autour des hôpitaux et des écoles également. L'équipage du vol d'Ethiopian Airlines, qui s'est écrasé le 10 mars dernier, a respecté les procédures d'urgence. L'accident du Boeing 737 Max avait fait 157 morts. Les pilotes ont réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures, mais n'ont pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion. C'est le résultat de l'enquête préliminaire présentée ce matin à Addis Ababa. Une pause, et dans un instant, le gilet jaune puni au porte-monnaie. RTL midi Avec Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. En ce moment, c'est l'irrésistible anniversaire Carrefour Market. Et allez, ça continue, ça s'arrête jamais quoi. Tout à fait. Et pour deux paquets de café carte noire achetée, le troisième est offert. Alors là, je dis oui. Et je ne dis pas souvent oui. Jusqu'au 14 avril, dans vos Carrefour Market et leur drive, pour deux paquets de café moulu classique carte noire achetée, le troisième est offert. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 3 x 250 grammes, liste des magasins ouverts dimanche sur carrefour.fr Et si on parlait de Renault ProPlus avec Émilie, fleuriste. Quand vous dites tout inclut pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout ? Oui, le crédit bail maintenant s'inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Vous dites aussi tout équipé ? Oui, nous avons plus de 2000 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Pendant les jours Renault ProPlus, du 1er au 10 avril, tentez de gagner un Renault Kangoo DCI 75. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. J'ai très exactement 20 secondes pour vous dire qu'en ce moment chez Welldome, la peinture séjour et chambre coloris blanc mat luxens 10 litres plus 20% gratuits est à 24,90 euros, soit 2,07 euros le litre. De quoi rafraîchir votre intérieur pour accueillir les beaux jours et profiter à fond de votre maison, de vos enfants et même de votre petit poisson bubule. Bref, vous l'aurez compris, pour la peinture, il ne faut pas traîner et foncer chez Welldome. Welldome, ensemble c'est mieux. RTL midi, Bénédicte Tassar. Ils n'y sont pas allés de main morte, les juges du tribunal correctionnel de Toulon. Ils jugeaient hier un gilet jaune accusé de la destruction du péage de bandole dans le Var avec des comparses. 40 000 euros d'amende, Jean-Alphonse Richard. Oui, c'est un tout petit peu moins que la facture présentée au tribunal par la société d'autoroute Escota qui demandait 19 000 euros pour le matériel à remplacer, 20 000 euros pour les réparations et 5 000 euros pour la perte d'exploitation, c'est-à-dire l'impossibilité pendant des jours de faire fonctionner ces barrières de péage. péage de bandole totalement saccagé dans la nuit du 25 janvier. Ce gilet jaune accusé d'avoir plié une barrière et interpellé en pleine action par les gendarmes a expliqué au tribunal qu'il avait machinalement emboîté le pas en groupe de gilets. « Je les ai suivis, je n'aurais pas dû », a-t-il déclaré, sans convaincre les juges. Cet homme est donc condamné à rembourser, dans les plus brefs délais, 40 000 euros à la société d'autoroute. Il écope également d'une peine de prison, 6 mois avec sursis. Jean-Alphonse Richard, le responsable du service police-justice de RTL. Rendez-vous dans RTL soir à partir de 18h. Vous entendrez en exclusivité Vincent Crase, l'un des protagonistes de l'affaire Benalla. Les deux hommes sont mis en examen pour violence sur des manifestants. Le 1er mai dernier, Vincent Crase s'exprime donc et explique qu'Alexandre Benalla était devenu gênant pour l'Elysée. C'était un gêneur à l'Elysée. Il avait pris très à cœur ses fonctions. Il les remplissait, selon moi, très bien. Et je n'ai jamais entendu dire, qui que ce soit au palais, qu'Alexandre ne faisait pas son boulot. Au contraire, je pense qu'il arrivait très tôt le matin, il repartait très tard le soir. Apparemment, il prenait beaucoup de place et il marchait sur certaines lignes. Je pense aussi. C'est pour ça que c'était un gêneur. Les règles, ce n'est pas trop son truc. Certaines règles. Peut-être pas toutes. Ce qui s'est passé, je vais vous l'expliquer. Il y avait un projet de restructuration de la sécurité du palais de l'Elysée autour de la personne du président de la République. Il y avait des groupes de travail dans lesquels Alexandre Benalla avait toute sa place. Et je pense que des choses qu'il préconisait pouvaient déranger, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une intuition que j'en ai. Vincent Crase avec Marc-Olivier Fogiel. Interview en intégralité après 18h ce soir. Et conformément à ce que Hertel vous révélait ce matin, Alexis Collaire, Patrick Stroda et François-Xavier Loche de l'Elysée sont convoqués par la justice à propos des passeports diplomatiques de Benalla. C'est un ecclésiastique très engagé dans la lutte contre la pédophilie qui vient d'être nommé président de la Conférence des évêques de France. L'évêque de Reims, Éric de Moulin-Beaufort, 57 ans, a déjà mené plusieurs auditions dans des affaires d'agression sexuelle sur enfants. Il a aussi créé une commission au sein de son diocèse. Les dizaines de milliers de malades de la thyroïde qui se sont pleins de la nouvelle formule du levothyrox ne sont pas des malades imaginaires. Des travaux franco-britanniques leur donnent raison aujourd'hui. Les deux versions du médicament commercialisé par Merckx ne produisent pas forcément les mêmes effets que la molécule originale. Des résultats qui pourraient remettre en cause la commercialisation de la nouvelle version du levothyrox. Et puis si vous êtes dans une zone blanche, voilà une information qui va vous faire rêver. La 5G vient d'être lancée en Corée du Sud. Une première mondiale qui permet par exemple de télécharger un film entier en moins d'une seconde. Un retour qui nous fait chaud au cœur, c'est celui de Véronique Sanson sur scène. Après 7 mois de lutte contre un cancer à l'amidale, la chanteuse était à Tours hier soir en pleine forme. Heureuse de retrouver son public. Elle avait quand même un peu la voix éraillée après sa performance sur scène. On l'écoute. J'ai trouvé ça bien pour un premier concert parce que c'est vrai qu'un premier concert, on est quand même un petit peu stressé quand même. J'étais sereine. J'avais envie d'être re-moi. Moi j'avais peur qu'ils me regardent avec pitié. Puis moi je donnais tout ce que j'avais à donner. Vous aviez peur que la voix ne soit pas là ? Est-ce que c'était une pointe d'anxiété avant de monter sur scène ? Non, non. Parce que j'avais répété et puis je savais que ça irait mais vous savez pourquoi je bois tout le temps de l'eau ? Parce que je n'ai pas de salive. C'est un effet secondaire des rayons. Et donc je pensais que je n'arrête pas de boire des litres d'eau. Et je me suis dit que ça commençait à les embêter quand même peut-être. En fait ce soir j'avais peur de tout et j'avais peur de rien non plus. Ça fait chaud au cœur ces applaudissements, ça vous avait manqué ? Bien sûr, bah oui ça m'a manqué. Et elle a tout donné hier, Véronique Sanson interviewée par Steven Bellery. On termine avec ce record pour Mégane et Harry. Record officialisé par le Guinness Book. Un million d'abonnés au compte Instagram du Duc et de la Duchesse de Sussex en 5h45. C'est mieux que le pape François. C'est mieux aussi que la star de la K-pop sud-coréenne, Kong Daniel, qui détenait ce record. Mais pour l'instant vous allez être déçus. Peu de photos alléchantes, le prince Harry en visite dans une école seulement. Sous-titrage ST' 501